Vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler d'un stylo Ah merde Je me suis planté, faute de frappe On va plutôt parler d'un stylet Pas n'importe quel stylet apparemment on va parler de L'Apple Pencil On perd pas plus de temps c'est parti Bienvenue du coup sur ma chaîne Flomen se ramène Aujourd'hui vous l'avez remarqué Et du coup vous vous avez pas fait de faute de frappe Mais on va parler de l'Apple Pencil Deuxième génération Alors j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo Parce que je suis pas forcément un dessinateur Pas forcément quelqu'un qui est un mec très perfectionnel Dans le domaine de la calligraphie Je prends des notes plutôt avec mon Mac, mon iPhone Mais c'est vrai qu'on a pas le même rapport à l'écriture Quand on écrit vraiment avec un stylet Et dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'aime sur ce stylet Et ce que je n'aime pas Du coup on va parler forcément des nouveautés de ce stylet De cet Apple Pencil deuxième génération Par rapport à la première génération Et on va aussi voir ce que ça peut apporter d'avoir ce petit objet Qui ressemble quand même vraiment à un stylo Mais qui n'en est pas un On commence par ce que j'aime sur cet Apple Pencil deuxième génération Comme je vous l'ai dit je suis pas un artiste Moi je dessine pas forcément Ou alors je dessine extrêmement mal En tout cas j'ai pas de compétence en la matière Et pour ce qui est de l'écriture Je suis pas non plus quelqu'un d'ultra élégant En termes d'écriture Mais je trouve que l'Apple Pencil est vraiment bien Pour ceux qui veulent aller plus loin Tout simplement parce que je trouve Que c'est un outil qui booste votre créativité En effet quand on aime la techno Quand on aime voilà les nouvelles technologies On se rend compte que certains objets Ne sont peut-être pas indispensables Mais chez vous Ces objets vont vous pousser à faire des choses Que vous ne faisiez pas avant Et c'est exactement le cas de cet Apple Pencil deuxième génération Qui me pousse moi au quotidien A prendre des notes Ça me pousse également à essayer d'écrire mieux Puisque là on a pas besoin On va pas gâcher de papier Vous écrivez sur la surface de votre tablette Donc vous avez un pouvoir d'expression De créativité, de productivité Qui est décuplé grâce à ce petit objet Regardez par exemple cette vidéo Je l'ai écrite directement avec l'Apple Pencil J'ai pris des notes, j'ai mis des couleurs Bref c'est quand même plus sympa D'écrire manuellement De manière on va dire quand même assez numérique Plutôt que de taper sur son clavier Je trouve qu'on est plus productif Quand on fait quand même les choses à la main Ce que j'aime également aussi sur cet Apple Pencil C'est qu'ils ont revu pas mal de défauts De la première génération Alors moi j'ai possédé la première génération Et c'est vrai que je lui trouvais pas mal de défauts L'Apple Pencil de première génération Il était tout simplement glissant Sa forme était complètement arrondie Il n'y avait pas de partie plate Sur l'Apple Pencil Pour le recharger Je vous explique même pas Il fallait le coller au cul D'un iPad en Lightning Bref ça ressemblait à une tapette géante Et dernier défaut Que je trouvais vraiment dommage En termes d'ergonomie C'est qu'on ne savait jamais où le mettre Bref c'était le moyen de le perdre ultra facilement Et de ne pas le trouver Quand on en avait vraiment besoin Tous ces défauts ont été corrigés Par la deuxième génération d'Apple Pencil Cette fois-ci vous avez en effet Une tranche plate Qui vous permet déjà de mieux tenir L'Apple Pencil Mais également Si vous le posez sur une table Au moins il ne roulera pas Deuxième défaut qui a été gommé C'est que maintenant On sait exactement Où mettre l'Apple Pencil Quand on ne s'en sert pas Hop vous venez directement l'aimanté sur votre iPad Et en plus de ça Quand il est accroché à l'iPad Il se recharge et il se synchronise Bref maintenant vous ne vous posez plus du tout de questions Et il faut dire que ça rend l'utilisation De ce petit objet vraiment beaucoup plus agréable En termes d'écriture Je trouve que c'est exactement par contre Les mêmes sensations Au niveau de la mine Directement sur l'écran Voilà on a toujours une bonne sensation Ils ont ajouté sur la tranche plate Une petite fonction tactile Quand on appuie dessus Vous avez accès à un autre type d'outil Donc vous pouvez personnaliser ça Mais la plupart du temps Ça fait appel à la gomme Très pratique Pas comme avant Où on avait besoin de sélectionner La gomme directement dans le menu notes Et rien que ça Ça rend vraiment cet Apple Pencil Beaucoup plus agréable A utiliser au quotidien Et comme je vous l'ai dit au départ C'est un outil formidable de créativité Dites-vous qu'avant Moi je n'étais pas forcément Attiré par le dessin Et par la calligraphie Et là je dois dire Que j'ai envie de m'y mettre En plus quand je vois Toutes les applications disponibles Sur l'Apple Store Je me dis que j'ai vraiment Tous les outils Qui me permettront D'apprendre et de m'exercer Grâce à ce petit outil Là forcément On a parlé des points forts Ou en tout cas Ce que j'aimais Sur cet Apple Pencil De deuxième génération Il y a toujours pour moi Peut-être quelques défauts Le premier Bon S'en est un Sans vraiment en être un C'est forcément le prix Ah oui forcément Qui l'eût cru Qu'on paierait un jour 130 euros Environ Pour s'offrir un stylo A moins qu'il écrive Avec de l'encre en or Et encore Certes c'est assez cher C'est surtout assez cher Pour celui qui n'en a pas Du tout l'usage Qui achète ça Juste par curiosité C'est sûr Vaut mieux mettre 130 balles autre part Mais je pense que Pour tous ceux Qui sont vraiment conscients De la performance technologique Et qui en ont besoin Qui sont des designers Des illustrateurs Ce genre de choses Et même ceux Qui ont envie d'en faire plus Avec leur tablette Se diront qu'au final C'est un bon investissement Parce qu'on retrouve vraiment Un outil De productivité De créativité Incroyable Donc malgré tout Même si ça peut paraître cher Au vu de tout ce que ce petit objet apporte Et de la technologie Qu'il renferme Ça reste raisonnable Et par contre Deuxième inconvénient Que je trouve peut-être À cet Apple Pencil Même si je n'en ai pas Encore fait l'expérience C'est qu'apparemment J'ai lu sur certains sites Que plus vous allez le coller Et le décoller De votre iPad Tout simplement Soit pour le recharger Soit pour le poser Quand vous ne vous en servez pas Il peut apparaître Sur la face plate Du stylet Des traces noires Alors des traces noires Des traces d'usure Apparemment C'est vraiment ceux Qui ont utilisé le stylet On va dire De manière très très intensive Donc pour le moment Moi c'est parfaitement blanc Il n'y a aucun soucis J'utilise depuis quelques semaines Voilà Donc je ferai peut-être Une story Un de ces quatre Si je vois apparaître Des taches noires Mais pour le moment Ce n'est pas le cas Voilà Donc on a fait un petit tour Du propriétaire De ce nouvel Apple Pencil Comme je vous l'ai dit Il est disponible Environ entre 130 et 140 euros Si vous êtes curieux Et que vous avez envie De développer votre créativité Votre productivité Je pense que c'est un outil Qui peut très vite Être indispensable Il faut savoir par contre Que l'Apple Pencil De deuxième génération Est exclusivement compatible Avec les nouveaux iPads De 2000 2018 Exit les iPads Sortis avant Pour les iPads Qui seront sortis avant Il faudra plutôt Se tourner vers L'Apple Pencil De première génération Qui malgré ses défauts Présente Le même confort à l'usage Bien évidemment Ça sera moins ergonomique Par rapport aux différents défauts Que j'ai pu aborder Plus tôt dans cette vidéo En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Si vous avez des questions Sur le produit Ou si vous avez des suggestions Par rapport à mes vidéos précédentes Ou à des futures vidéos Laissez moi un commentaire D'ici là N'hésitez pas non plus A me laisser un petit pouce bleu Vous savez comme d'habitude Ça m'encourage Et c'est vraiment cool de votre part N'hésitez pas aussi Pourquoi pas Si vous avez un compte Instagram A me rejoindre sur celui-ci J'y suis très actif Et puis je fais des sondages Des fois Donc c'est sympa Par rapport à mes prochaines vidéos Et puis bien évidemment Abonne-toi à la chaîne Pour suivre toutes mes prochaines vidéos J'en sors une Tous les dimanches A 15h Donc fais-toi plaisir Et d'ici là Ah putain je vais pas y arriver là Et d'ici là Portez-vous bien Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao Ciao